C'est moi ma vraie vie, c'est pas Paris, hein, c'est pas Paris, il est plus artistique, tu veux une vérine, non. Si je me bourre la gueule avec mes potes, on se pète des glaçons sur le front, on est content, voilà. J'ai grandi en province, mais pour ceux qui voient pas ce que c'est, en gros c'est simple, hein, t'arrives le vendredi soir, t'es avec tes potes, ils se passent sur rien, tu bois de l'alcool, hop, d'un coup ils se passent des trucs. Tu sais, tu vas dans la rue, c'est une aventure, quoi, c'est une quête, c'est le Seigneur des Anneaux. Tu piques des poubelles, tu fais du bobsail avec des cadines, c'est n'importe quoi. Un bon là, tu me verras en soirée, mais je suis une espèce de merde inutile. Tu sais, je viens avec tes chevilles, je vais à des cocktails, on a des discussions, t'as acheté ou tu loues ? Tu sais, le Bitcoin, super investissement, t'arrêtes de te prendre. Des fois, des fois, je me retrouve des soirées avec des mecs, on parle limite de la météo. T'as vu, il y a du vent, t'es marrant, t'as fait le rendez-vous, on s'est allé, quoi, il y a du vent. Je m'entends à le truc, tu sais quoi. Mais à moi, le truc, c'est qu'avant, j'ai passé 10 ans de ma vie bourré en boîte, à essayer de draguer les filles avec des stratégies élaborées de type... Non, mais ça marche pas. Ok, j'ai fait mes études à Angoulême. Déjà, ça part mal, ça arrive. Et on est allé en boîte un mardi. La vie est foutue, c'est ouvert le mardi, les boîtes. Et donc, je sors à 5h du mat, à 15 grammes, avec un petit peu de gastronomie turque, tu connais le petit kebab. Et là, je me retourne, je vois qu'il y a un pote, il est en train de se faire embrouiller par un mec un peu dur, toi. Moi, à l'époque, je jouais pas mal à Tekken sur PlayStation. Je me chauffe, je dis, allez, carré, carré, rond, je le nique. J'ai une petite course d'élan, et je l'attaque Ninja Butterfly. Sauf que bon, je suis bourré, je me plante, je cartonne mon pote. Et puis, il est par terre, c'est fini, paillasson, tu peux écrire bienvenue dessus. Donc moi, je me retrouve en 1 contre 1, face à mon mec balèze. Sachant que moi, à savoir, je fais du badminton. Mon club, certes, mais bon, je peux pas faire grand-chose. Mais bon, j'ai vu à la télé, tu sais, il faut des trucs comme ça. J'ai dit, mais je fais pareil, je bluffe. Je commence à tourner, sauf que j'oublie qu'il y a mon pote par terre. Je me prends les pieds dans le paillasson, je finis, je m'étale par terre. Après, le mec, l'adversaire, me met un pénalty dans la gueule où il y a mais Roberto Carlos. Pour les connaisseurs, je prends KO, KO de 10 secondes, j'ai du sang partout et tout. Je me réveille, j'ai une pote en pleurs qui me tient la tête. Putain, on a cru que t'étais mort, tu étais mort. Et apparemment, la première fois, ce que j'ai dit, c'est, putain, il est où mon kebab ? Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, c'est nous les gens. C'est triste. Tu sais que je suis arrivé à un constat un peu triste, c'est que toutes les plus belles choses que j'ai eues dans ma vie, c'est grâce à l'alcool. Les pires, j'ai la case judiciaire aussi, mais tu sais, si un jour j'ai eu le courage de monter sur scène, c'est parce que j'avais picolé avant. Et là, j'ai une copine, je suis allé la voir, tu sais, on s'est rencontrés bourrés. De toute façon, et en France, aujourd'hui, t'enlèves l'alcool et Tinder, il reste trois copines. C'est fini les belles rencontres, à rester, ouais, marcher au bord du lac, que dingue. C'est que des vieux plans cul qui vrillent. T'as vu quand même, les apparts, c'est un peu cher, si on se met à deux, ça divise à l'oeuvre, je t'aime, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada